Arnaud a été réveillé en pleine nuit par un appel de l'hôpital de la pitié salpêtrière. Un coeur serait disponible et compatible pour une grève qui l'attend depuis six mois. Il y a un an ce père de famille de 42 ans a été victime d'un infarctus depuis il vit en sursis avec un coeur qui ne fonctionne plus qu'à 50% Je vais vous montrer où vous l'avez et je vais vous trouver un sac après parce qu'on n'a plus le choix. Je suis à redispo. Je suis l'homme et je suis à redispo. J'ai attendu tellement de ce moment. Et après, quand ils m'ont appelé, je me suis dit. Une opération qui peut changer le cours de sa vie ou la lui faire perdre. Les risques de décès sont d'environ 15% pendant le mois qui suit l'intervention. Dernier appel à sa mère Brigitte et à sa fille Kéra, 8 ans. Allo, ça va ? Ça va ? Ça va ? David ? T'inquiète pas, je vais me réveiller en pleine forme. J'espère bien. Qu'est-ce qu'il va aller ? À l'à côté de moi. D'accord. Ça va, Juliette ? Ok. Oui. Je suis à l'hôpital. Ils vont me mettre un nouveau coeur, du coup. Ok. Ok. Tu vas retrouver un papa en pleine forme. Ouais ! Je vais faire une close contre toi. Ouais. À peine là, je gagnerai. Je vais pas te laisser gagner. Allez. Gros bisous. Je vous aime très fort. Merci. Bisous. Bisous. Je t'aime. Je t'aime, ma puce. Elle me quitte pas et c'est ça qui me fait ma force. J'ai pensé beaucoup au décès, forcément. J'y pense beaucoup. C'est dans un coin de ma tête. Donc, je vais pas me laisser aller. Je vais me battre pour elle. J'ai pas le droit de la laisser. Donc, euh... C'est... Elle a que... Elle a que huit ans. C'est pas comme si elle était adulte. Non. J'ai pas le droit de la laisser. Au même moment, quelque part en France, une famille pleure la mort d'un proche. C'est tout le paradoxe de la transplantation cardiaque. Une vie perdue pour changer celle d'Arnaud, devenu un enfer avec son coeur malade. Deux semaines plus tôt. Ok. Séparés, Arnaud vit chez sa mère avec sa fille Kéra, dont il a la garde. Cela fait un an que ce chef de rayon dans l'alimentaire a dû cesser de travailler. C'est un médicament pour le coeur. Tous les matins. Là, c'est pour le cholestérol. Après, j'ai pour la tension, pour l'estomac. Ça fait partie du quotidien maintenant. Cette sonnerie aussi fait désormais partie de son quotidien. C'est la pompe qui sonne quand il y a le débit qui est trop faible. Relié à son coeur, cette machine le maintient en vie depuis plus d'un an. Ouais, c'est ça, c'est le débit. Il sonne à... Ici, il va sonner à 2,5. Un appareillage lourd qui nécessite chaque jour les soins d'une infirmière. Ça va et toi ? C'est relier le câble là au contrôleur qui contrôle la pompe que j'ai sur le coeur. À cause de cette machine, Arnaud conserve en permanence une plaie ouverte sur le ventre. On surveille, quoi. Que ça n'évolue pas plus ou qu'il n'y ait pas de... C'est surtout à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir une infection ou quelque chose. Ça vous a fait quoi la première fois qu'on vous a dit qu'on va vous mettre un tuyau dans le ventre et une pompe sur votre coeur ? J'ai pleuré. C'est pas normal d'avoir 40 ans et d'avoir tout le... Comment... Un tuyau qui sort du corps, une pompe, etc. Dormir, je ne peux que dormir sur le dos. Après, prendre les douches, il faut vraiment faire attention. Donc quand on bouge fort, ça fait mal. C'est pas... On vit pas avec ça. On vit pas. Une simple infection mal soignée pourrait être mortelle. La vie avec une pompe est faite de contraintes. La hantise d'Arnaud, être à court de batterie. On est quatre. Donc quatre, ça fait jusqu'à... 19h, 20h. C'est quoi le risque s'il n'y a plus de batterie ? La pompe s'arrête. C'est clair, ça marche avec la batterie. J'ai une autonomie après de plus ou moins 15 minutes avec le petit appareil. Mais plus de batterie, c'est la pompe qui s'arrête. C'est quoi le risque au gros ? Décès. Ça, c'est clair. Décès. Donc on prend pas le risque. C'est déjà assez risqué comme ça, donc pas de risque à prendre. Inutile. Une dépendance difficile à supporter pour cet ancien grand sportif. Sa sœur et sa mère l'ont toujours connu hyperactif, fan de course à pied. Regarde. Regarde. Regarde l'état qu'on était. Et on avait fini. Le cross. Et amateur de sensations fortes. Malgré les antécédents cardiaques dans sa famille, Arnaud n'avait jamais consulté. Loin d'imaginer que sa vie allait basculer, le 1er décembre 2019, lors d'une sortie à la piscine avec sa fille. À un moment donné, je suis essoufflé. Vraiment essoufflé, quoi. Mal de bras. Fort, 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 mal l'épaule. L'épaule droite. J'étais avec Kera. On voit dans la cabine se changer. Et là, je me sens pas bien du tout. Et d'ailleurs, t'as eu peur. Des frissons et tout. Je lui ai dit, je suis pas bien. Et puis ils ont appelé les pompiers. Et puis c'est de là qu'ils m'ont dit, le SMUR est arrivé aussi et que c'était un infarctus. Les médecins découvrent qu'il est atteint d'une insuffisance cardiaque sévère. Transféré en urgence à l'hôpital de Reims, ses jours sont en danger. Ils nous ont dit que c'était vraiment pas bon, quoi. Qu'il passerait ça peut-être pas la nuit. Qu'il était vraiment en piteux état. Moi, je me disais quand même, c'est pas normal la vie comme ça. C'est pas lui partir, quoi. La juste des choses, ça serait moi avant lui, mais pas lui avant moi, quoi. Moi, pour moi, c'est comme ça. Et puis je pensais à elle aussi. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Pendant plusieurs jours, Arnaud est entre la vie et la mort. Il restera trois mois à l'hôpital, loin de sa fille. C'est bien. T'appelles pas pour ton papa ? Allez, ça va. Allez, ça va. Je suis là. Après, on aura la gaffe et puis après, on févra normalement. Ça va bien se passer. OK ? J'ai encore un petit peu peur. Parce que... Ben... J'ai peur quand même qu'ils trouvent pas trop un nouveau coeur. J'ai peur que ça arrive et du coup... Ben du coup, ça serait dommage parce que... Il faudrait qu'ils regardent encore la machine plus longtemps et puis... J'ai pas trop envie, quoi. Ça... ça change beaucoup de trucs. Parce que... J'ai peur de lui faire des câlins. J'ai... Parce que j'ai peur de lui faire mal au câble. Et... Ben, ça lui ferait... Mal, donc j'ai pas trop envie. Mais en tout cas, heureusement, je peux toujours lui faire des bisous. Arnaud fait tout son possible pour être un papa comme les autres. Quéra ! Quéra ! Mais il est toujours rattrapé par sa maladie. Attends, attends. Essoufflé au moindre effort. Je peux pas du tout. Elle est à son rythme. Je peux pas courir, je peux pas... Là, si elle prend de l'avance, je peux pas la suivre du tout. Même en marchant très très vite, j'y arriverais pas. Donc... Il faut courir pour ça et je peux pas. Donc... Compliqué. Ouais. Tata, il a du mal à être à ton rythme. J'aimerais bien qu'il fasse du vélo avec moi quand même. Il faut courir avec toi ? Ouais. C'est possible. Allez. Comme Arnaud, chaque année, environ 800 personnes sont en attente d'une transplantation cardiaque. La France souffre d'une pénurie de coeur. Il y a seulement un greffon pour deux patients. Arnaud est suivi à l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui réalise un tiers des greffes cardiaques du pays. Chaque trimestre, il vient faire une visite de contrôle. Ça fait longtemps que vous êtes greffé ? Ça ferme le monde. Ça se passe bien ? Ouais, ça va très bien. Je fais du sport, je fais attention. Les patients en attente de greffe sont classés par degrés d'urgence sur une liste nationale. Une personne est prioritaire quand, en plus du coeur, le rein ou le foie est touché. Aussi comme Arnaud, elle vit grâce à une machine. Il y a trois mois, il est remonté dans le classement, car il a failli mourir d'une infection liée à sa pompe. Guillaume Le Breton est un des chirurgiens qui pourrait l'opérer. Donc là, actuellement, vous êtes à 900 points. Donc au maximum de la priorité pour accéder... C'est en tête de liste, c'est ça ? Voilà, vous êtes au sommet, en tête de la liste d'attente. Ça peut être ce soir, demain ou ce week-end. Voilà, ça va finir par venir. Quand on est au sommet de la liste, en tête de liste, forcément, vous êtes prioritaire sur les autres patients. Mais j'ai hâte, forcément. La note maximale est de 1000 points. En ce moment, en France, environ 20 patients auraient, comme Arnaud, 900 points et plus. Mais depuis la COVID, les services de réanimation sont saturés. Difficile de trouver une place pour un patient en état de mort encéphalique, dont les organes pourraient servir à une greffe. Le taux d'occupation des lits en réanimation impacte l'activité de dons d'organes et, par conséquent, on a moins de greffons qui nous sont proposés et ça, ça a un impact direct sur le nombre de transplantations. C'est compliqué, c'est compliqué, mais nous, en tout cas, on n'a jamais cessé de transplanter des patients pendant la crise COVID. On n'a jamais stoppé le programme ou mis au ralenti le programme parce que les patients qui sont sur la liste risquent de mourir s'ils ne sont pas transplantés. Donc, c'est une priorité. L'année dernière, à cause de la pandémie, les dons de cœur ont chuté de 13%. Et il faut en plus que le donneur soit compatible, même groupe sanguin et même gabarit. L'attente d'Arnaud pourrait durer des semaines. C'est le sac qui est prêt pour la greffe. Donc, trousse de toilette, des petits livres pour s'occuper. Si je pars même faire des courses, il est dans ma voiture. Parce que si on m'appelle, l'appel peut tomber n'importe quand. Donc, il faut être réactif. Aujourd'hui, Arnaud est bien décidé à ne pas laisser passer sa chance. Mais il a mis du temps à accepter l'idée d'avoir le cœur d'un autre. On est dépendant du fait qu'une personne décède. Donc, du malheur de quelqu'un, d'une famille qui sera en deuil. Et nous, ça nous fera vivre. Du coup, avec cette greffe, on est entre deux. Et soit un sentiment de culpabilité, soit un sentiment de renaissance, on va dire. Dix-sept jours plus tard, un taxi file vers la capitale. Je me suis réveillé, j'ai eu un appel de Paris, à trois heures du matin. J'ai compris tout de suite que c'était pour la greffe. Un sentiment, on ne peut pas définir. Le stress a commencé à monter. Quand même, la boule au ventre, c'est quand même un peu les chocottes. Arnaud a mis deux heures pour venir de Charleville-Mézières. Quand il arrive à l'hôpital à 6 heures du matin, la course contre la montre a déjà commencé pour les équipes médicales. Bonjour, ici Alice à la coordination de chirurgie cardiaque à la PITES-A-Pétrière. Je vous appelle car nous avons un prélèvement pour un greffon cardiaque. Départ 10h30. Plus les heures passent, plus il y a un risque que le cœur du donneur se détériore. Du coup, ça risque de poser problème au niveau du timing, au niveau du retour du greffon. Alors quand le cœur du donneur est à plus de 200 km, Alice, l'infirmière coordinatrice, n'utilise pas une ambulance. Elle affrète un jet privé. Je t'appelle parce que du coup, il faudrait qu'on soit au Bourget pour un prélèvement. Nous ne donnerons pas la ville où se trouve le donneur. La loi garantit son anonymat. Et même l'infirmière ne dispose que des informations strictement nécessaires. On connaît le sexe, le poids, la taille, l'âge, la cause de décès, qui est synthétisée, les antécédents, le mode de vie. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les examens qui ont été faits sur le cœur. Il faut s'assurer que ce soit un bon greffon pour notre patient. Ce jour-là, c'est le chirurgien Cosimo d'Alessandro qui est de garde. Il prépare tout le matériel chirurgical pour opérer, car il va lui-même aller prélever le cœur du donneur. Comme on va dans un bloc extérieur, il faut être sûr qu'on ait du matériel adapté. Oui, il faut les deux poches. Si tout se passe comme prévu, c'est dans cette glacière qu'il transportera le cœur dans quelques heures. Il est 10h45. Le docteur d'Alessandro quitte la salle pétrière en ambulance pour se rendre à l'aéroport du Bourget. Depuis 18 ans qu'il travaille dans cet hôpital, le chirurgien italien a déjà participé à une centaine de transplantations cardiaques. Ce n'est pas pareil que les autres interventions. Ce n'est pas la routine. Ce n'est jamais la routine parce que les patients ne sont pas les mêmes patients qu'on a perd tous les jours. Ce sont les patients qui attendent encore. Ils ont l'attente du greffon. Ça peut arriver à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Il doit être très particulier comme un point de vue psychologique pour ces patients-là. On va d'embaucher la identité. Il fait beau. Il peut y avoir quelques petites turbulences à l'arrivée à côté des nuages. Rien de bien méchant. Pour l'instant, le docteur d'Alessandro est dans les temps. Parfaitement coordonné avec les équipes de Paris. On va vous installer tranquillement sur la table d'op directement. A tout à l'heure. Je vais essayer ce qu'il a fait avec mes collègues. À la pitié sale pétrière, Arnaud part pour le bloc opératoire. Si proche de la greffe, le père de famille réalise sa chance. Il donne son cœur. Il me donne la vie. C'est comme si on avait gagné au loto. C'est incroyable. Ça arrive que très, très rarement. Il n'est pas endormi tout de suite. Car il n'y a encore aucune certitude que le greffon soit toujours en bon état. Les anesthésistes attendent le feu vert du docteur d'Alessandro. C'est lui qui rendra le verdict. Il est 13 heures. Le chirurgien arrive tout juste à l'hôpital. Selon la loi, toute personne en état de mort cérébrale est immédiatement considérée comme donneur. Sauf si elle a exprimé son refus de son vivant. Cosimo d'Alessandro rejoint les équipes au bloc opératoire. Il lui faudra près d'une heure pour prélever le cœur. À la salle pétrière, la nouvelle tombe. Ok, c'est vrai. Ok, c'est clair. Ok, c'est clair. Ok, c'est clair. Allez, on y va. Bon, monsieur. Allez. Gardez vos yeux fermés, tranquille. Et puis, vous pouvez repenser toutes les belles choses que vous avez. Pendant qu'Arnaud s'endort, à des kilomètres de là, la tension monte. Le greffon doit être transplanté dans les quatre heures. Donc là, maintenant, le temps s'écoule vite. Donc là, c'est la course qu'on remonte, c'est maintenant. Privé de sang, le cœur se détériore très vite. Des lésions irréversibles peuvent apparaître. Pour se synchroniser avec l'arrivée du cœur, la première partie de l'opération d'Arnaud commence. C'est bon, on peut inciser. Incision. Le professeur Guillaume Le Breton va retirer le cœur malade. C'est le chirurgien qui avait reçu Arnaud en consultation il y a deux semaines. Il a plus de 200 grèves cardiaques à son actif. L'historique. Six personnes l'assistent. Un anesthésiste, quatre infirmiers et un chirurgien interne. Guillaume Le Breton n'a que deux heures avant l'arrivée du cœur. Et l'opération d'Arnaud s'avère particulièrement compliquée. C'est la troisième intervention. Donc le thorax, il a déjà été opéré. Donc il y a des modifications anatomiques, c'est pas comme d'habitude. Et en plus, tous les tissus sont cicatrisés entre eux. Donc tout est collé. Donc c'est un peu délicat, mais bon, en prenant son temps, ça se passe bien. C'est embêtant, je suis pas bien décollé par là. Avant de retirer le cœur malade d'Arnaud, le chirurgien doit relier tous les vaisseaux sanguins de l'organe à cette machine. C'est elle qui prendra le relais du cœur et des poumeaux et permettra à Arnaud de rester en vie. Est-ce qu'on a des nouvelles de Cosimo ? Il vient de l'atterrir. Bon. Bon. Le docteur Cosimo d'Alessandro est en route pour la salle pétrière. Escorté par des motards de la police. Ça nous permet de voyager en sécurité, parce qu'un accident, bon, ça serait dommage pour nous, mais surtout, ça voudrait dire qu'on perdrait le greffon là. Pourquoi ? Parce qu'on serait jamais dans les temps. On pourrait pas y arriver, ça serait compliqué. À cause des bouchons, ces derniers kilomètres pourraient lui faire perdre beaucoup de temps et compromettre l'opération. L'escorte lui a permis de gagner 30 précieuses minutes. Deux heures que le cœur a été prélevé, il en reste deux pour l'implanter. Le cœur arrive au bloc. L'équipe médicale a rattrapé son retard. Le professeur Le Breton a retiré le cœur endommagé. On va changer de gant, s'il te plaît. Le nouveau cœur d'Arnaud est dans cette boîte. On va prendre le greffon. Ok. Ok, parfait. Donc, bon, on va pouvoir faire la transplantation. C'est impressionnant parce que là, on a un patient qui a plus de cœur dans le thorax. Et dans pas longtemps, on va pouvoir redonner vie. Allez, c'est parti. Même si le cœur a l'air en bon état, ce n'est pas la garantie qu'il va battre à nouveau. On recoue, en fait, ensemble les différents vaisseaux qui connectent le cœur au reste de l'organisme. Il faut faire le plus vite possible pour pouvoir reperfuser rapidement le cœur, lui rapporter du sang, de l'oxygène, etc. Après une heure à recoudre chacun des vaisseaux, c'est le moment de vérité. On va bientôt déclamper. Ce qu'on espère, c'est qu'il reparte correctement, qu'il se contracte correctement. Déclampage aortique. Ouvre ta décharge. Et voilà. Et progressivement, le cœur se recontracte de nouveau. Remplis le cœur, s'il te plaît. Le cœur, il est bien. Franchement, il est très bien. Il est bien reparti. Il se contracte bien. On est vraiment... Nous, on est contents. L'intervention aura duré un peu plus de 6 heures. Une personne greffée a en moyenne 25% de risque de mourir dans l'année qui suit l'opération. Les premiers jours après la transplantation sont décisifs. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien installés, ça va ? Belle évolution quand même. Tout s'est bien passé, donc c'est bien. À deux jours de la greffe, c'est beau, je trouve. En plus, vous êtes en pleine forme, souriant, vous bougez bien. C'est incroyable de me sentir là, réveillé, limite en pleine forme. Je ne pensais pas du tout. Je ne pensais pas du tout que ça aille assez vite. Mais il a pu avoir la machine. Aïe, 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 c'est super. Libéré d'une machine grâce à un nouveau cœur qu'il est sur le point d'adopter. J'y pense actuellement à cette personne qui m'a donné son cœur. Parce qu'elle vit avec moi. Et je peux dire qu'elle est tombée sur une personne que je vais prendre bien soin du greffon. Donc il pourra vivre longtemps à travers moi. Un nouvel Arnaud que sa sœur et sa mère vont découvrir pour la première fois. Eh, 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 eh. Bonjour ! Eh, eh. Vous êtes tombés ? Non, hein ? Non, certainement. Ah oui ? Ça va ? Ça va, toi ? Ça va. Alors, comment tu te sens ? Ça va, ça va. Je pensais pas récupérer aussi vite. Est-ce que ça veut faire, Arnaud, de voir la famille, là ? C'est un plaisir. Non, mais là, allez. Parce que je me bats. Pour tout le monde. Je suis content de les revoir. Parce que je me dis, je suis réveillé. Et c'était... Heureusement, c'était ta plus grosse sœur. Ouais, c'était ça. Ça soulage, ça soulage et ça fait plaisir. Parce qu'au moins, maintenant, il peut reprendre sa vie d'avant. Et même penser à l'améliorer encore. C'est la vie d'une famille, quelque part, qui va relire correctement. Elle t'appeler il y a quelques heures après. Comme les enfants ne sont pas admis en réanimation, Arnaud doit pour l'instant se contenter de retrouvailles virtuelles avec sa fille Kéra. Salut ! Coucou, toi ! Ça va ? Ça s'est bien passé. Un cœur tout neuf. Papa, il est fort. Tu n'auras plus d'excuses pour ne pas me faire de câlins. Ouais. Tu pourrais. Je te fais bien de gros bisous. Je t'aime très fort. Là, je suis heureux. Je suis heureux. Elle met des paillettes dans ta vie, ta fille. Depuis notre tournage, Arnaud a été transféré en centre de rééducation. Il lui faudra encore quelques mois avant de reprendre une vie active au rythme de son nouveau cœur. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien.